... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Mater, mes défis, en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question d'actualité. Vous allez voir quelles solutions pour transmettre la puissance au champ tout en protégeant les sols. Pour en parler, nous recevons Alexandre Gasque, responsable marketing produit Michelin, et Nicolas Morel, responsable marketing produit tracteur New Holland. On va commencer par vous. Une question toute simple, comment concilier puissance et protection des sols côté constructeur ? Pour nous, quand on s'intéresse aux tracteurs de forte puissance utilisés en grande culture, la problématique du respect des sols et la valorisation de la puissance de nos tracteurs et d'être capable de transmettre cette puissance au roue est essentiel. Donc, ça passe par le pneumatique, le choix judicieux des dimensions, des réglages et comment nous allons réussir à prendre en compte les contraintes techniques de nos tracteurs et les associer à des choix de dimensions et de technologies sur les pneumatiques. Alors, côté manufacturier, Alexandre, quels sont les axes de réflexion ? Alors, les axes de réflexion portent déjà sur les technologies, puisque Michelin continue à innover. Nous profitons du salon CIMA pour mettre en avant la nouvelle gamme Michelin Axe BIP 2. Et pour ce faire, nous continuons à abaisser le niveau de pression pour les utilisations de tracteurs de forte puissance au champ. Cette capacité d'abaisser la pression permet très clairement d'augmenter la surface d'empreinte au sol, de limiter l'ornirage et du coup, être capable de passer toute la puissance du tracteur, comme l'explique Nicolas. Alors, justement, vous avez travaillé étroitement avec New Holland sur le lancement du VF Axe BIP 2. Comment se sont déroulés vos échanges ? Alors, nous avons travaillé ensemble dans le cadre du nouveau Axe BIP 2 de diamètre 1,95 m. C'est une dimension nouvelle pour laquelle nous l'avions présentée ensemble lors du salon EIMA en novembre dernier. Et pour ce faire, nous avons fait dernièrement un test ensemble au champ pour démontrer la capacité du pneu à délivrer toute la traction et surtout démontrer sa capacité de délivrer plus de traction tout en préservant le sol. C'est une opération que nous avons faite il y a de ça à peine 3 semaines, ensemble, et la preuve au champ. Alors, Nicolas, pourquoi aviez-vous besoin spécifiquement d'un pneu d'un diamètre de 1,95 m ? Alors, quand un constructeur développe un modèle, une gamme, un châssis, on a des investissements conséquents dans les composants principaux qui vont être le châssis, les ponts. Et donc, ces composants n'ont pas forcément la capacité d'évoluer rapidement. Mais donc, aujourd'hui, notre acteur T7 sont contraints de conserver un diamètre d'1,95 m. Les technologies de pneumatiques faisaient qu'aujourd'hui, pour passer la puissance de nos moteurs, dans ce gabarit, avec des contraintes aussi de polyvalence remontées par nos clients, qui souhaitent des pneumatiques pas forcément trop larges dans la mesure où ils souhaitent labourer dans l'arrêt, on avait cette largeur un petit peu maximale de 650 mm qui correspond aujourd'hui au choix le plus polyvalent pour des agriculteurs qui vont faire à la fois du transport, de la préparation de sol et de la traction lourde. Et donc, on avait une enveloppe qui considérait un diamètre maximum, une largeur maximum. Et donc, le seul moyen d'améliorer les performances, de réduire les pressions quand on est en limitation de compaction sur la préparation de sol ou en traction pure, limiter le passignage, ça passait par l'évolution des technologies. Alors, Alexandre, pouvez-vous nous rappeler les spécificités du VF Axiobit 2 ? Donc, c'est un pneu qui est VF, c'est-à-dire Very High Flexion. C'est-à-dire que par rapport à un pneu standard, on peut abaisser de 40% la pression par rapport à une charge classique qu'on va retrouver vis-à-vis d'un pneu conventionnel. C'est déjà, je dirais, énorme. Et par rapport aux autres classes de pneumatiques qu'on retrouve sur le marché, c'est à ce niveau-là quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel. Donc, abaisser la pression, être capable de travailler à des pressions inférieures 1 bar jusqu'à 0,8 bar, on est là, je dirais, à extraire toutes les performances du pneu grâce à la technologie Michelin Ultra Flex. Ce pneu-là, de par sa déformation, avec la basse pression, va pouvoir avoir une empreinte beaucoup plus longue. On va avoir, dans le cas du John Test qu'on a fait ensemble, une paire de barrettes supplémentaires. Donc, vous imaginez la surface de contact, cet allongement de la surface de contact qui permet d'avoir la barrette supplémentaire délivrer plus de traction et aussi limiter la compaction. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelle dimension il est disponible ? Alors, cette dimension, comme le disait Nicolas, nous sommes sur un VF 650-650 mm de large qui permet de concilier les utilisations classiques sur ce type de tracteur, polyvalent, mais aussi laboure dans l'arrêt. Et on est sur du 85 en rapport d'aspect R42, donc VF 650-65 R42 pour la dimension arrière. Alors, on va élargir un peu le débat. Jusqu'où peut-on imaginer aller en termes de puissance de tracteurs et de machines agricoles ? Aujourd'hui, ce qui fait l'enveloppe maximale des tracteurs, ce sont les conditions de circulation routière. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs qui souhaitent être mobiles, qui travaillent sur plusieurs sites, qui souhaitent pouvoir se déplacer facilement. Donc aujourd'hui, un tracteur, quand il dépasse 3,50 m, il est contraignant parce qu'il est obligé d'avoir une voiture pilote. Donc on est obligé d'avoir des pneus pas forcément trop larges, le plus haut possible, tout en étant capable de passer la puissance du tracteur. Et ça, ça passe par le poids du tracteur. Et également, des contraintes réglementaires, le tracteur ne peut pas dépasser une certaine limite de poids pour ne pas endommager les routes et respecter la réglementation. Donc aujourd'hui, avec un 500 chevaux, on est obligé déjà d'avoir des tracteurs qui dépassent les 20 tonnes. Augmenter encore davantage pousse les limites en termes de capacité à mettre le tracteur sur la route. Donc aujourd'hui, on présente le T9 roues en 2,30 m, 900 mm de large. On respecte parfaitement les gabarits de circulation routière, la liberté de l'agriculteur à se déplacer facilement, tout en offrant à la fois des pressions de gonflage optimisées pour le respect des sols et en permettant de passer toute la puissance du moteur vers les roues. Donc sur des niveaux de puissance entre 500 et 550 chevaux. Alors Alexandre, une dernière question. Quelles améliorations restent encore possibles pour éviter le tassement des sols sur vos pneumatiques ? Alors, nous avons eu l'occasion à CIMA, il y a 4 ans, de présenter un pneu avec une nouvelle sculpture. Il y a 2 ans, de nouveau à CIMA, nous sommes venus présenter aux agriculteurs un pneu avec une sculpture différenciante. Ces échanges nous ont permis, avec les agriculteurs, de continuer à travailler sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, nous présentons le pneu EvoBib, Michelin EvoBib, qui est vraiment une innovation, un pneu 2 en 1, qui a reçu l'OAR d'or au niveau du CIMA. Et c'est bien dans cette direction aujourd'hui que Michelin va continuer à avancer pour continuer à innover et bien sûr, continuer à apporter tous les bénéfices des pneus aux agriculteurs et ainsi qu'aux constructeurs. Alexandre Gask, merci. Nicolas Morel, merci à vous d'être venu. Merci à vous. Et à très vite pour une nouvelle mission Mater, mes défis. Sous-titrage Société Radio-Canada